Paris Choni, c'est une manifestation particulière pour une épreuve qui s'étend sur plus de 200 kilomètres. Rencontre avec David Bowens, président de Choni Sport Cyclisme et organisateur de la course. Quels sont les moyens mis en oeuvre pour l'organisation de cette édition Paris Choni ? Paris Choni, en termes de bénévoles, c'est environ 180 bénévoles qui oeuvrent chaque année sur la course Paris Choni. Les moyens techniques, on a forcément des moyens logistiques, du direct image, des moto images, des caméras, beaucoup de moyens logistiques en termes de sécurité, en termes de communication. C'est un petit village qui se montre tous les ans. Que représente la course pour un territoire comme le nôtre. Alors, Paris Choni, c'est une attraction, c'est aussi une vitrine, une vitrine en tout cas sur le territoire local. Parce que ce jour-là, forcément, on attire les meilleures équipes au monde, les meilleures coureurs au monde. Rappelez-vous, le dernier, Sylvain Chavanet, il était au départ, Nasser Bouani, Brian Cocard, ce sont les élites du cyclisme mondial. C'est une vie vitrine. Ce jour-là, le rendez-vous de cyclisme de haut niveau, c'est à Choni, sur le territoire de la communauté d'agglos. Donc, c'est une attraction médiatique, télévision. France 3 couvre toujours, tous les ans, l'événement. Et puis, pendant 48 ans, on parle que de Paris Choni. Les caméras sont tournées sur Choni. C'est la ville de Choni qui est en avant. Grâce à un événement de cette dimension, maintenant, qui a des dimensions plutôt internationales. Puisque l'année dernière, rappelez-vous, l'équipe de Colombie était venue sur Paris Choni. Et cette année, on nous demande de la Sierra Leone de venir sur Paris Choni. Donc, c'est une vitrine. C'est un peu la fierté de la ville de Choni. En tout quoi, c'est notre fierté. Quand je dis notre, c'est celle de Choni Sports Cyclism et de tous les gens qui nous encadrent dans cette course. Alors maintenant, si vous ne savez pas quoi faire le 29 septembre, moi, je vous invite à venir à Choni et de vivre un événement populaire entièrement gratuit. Et de passer une bonne journée avec nous pour voir les meilleurs cyclistes au monde. Et de vivre avec la voie du tour, Daniel Mangias. Donc, je vous retrouve le 29 septembre à Choni pour vivre l'événement local de Choni.